Le concept du Réunion Food Festival, c'est rassembler des chefs, des artisans, des producteurs au nouveau square du Barachois pour faire des propositions gastronomiques uniques, originales. C'est-à-dire qu'on a fait un appel à candidature et les chefs ont répondu présents pour proposer un plat signature pour le festival qui met en valeur les produits de la Réunion, le terroir. Il y a tout type de chefs qui ont répondu présents. Il y a les chefs des grands restaurants réputés comme le Radisson, la Villa Fleurier, l'Atelier de Ben ou encore le Pierre Lottie. Mais il y a aussi des chefs qui travaillent, chefs à domicile, des traiteurs. On a des personnes qui travaillent dans des éco-box de la ville de Saint-Denis, qui ont une activité de petite restauration de proximité, mais qui font aussi une cuisine d'amour, de plaisir et qui ont un certain talent. On s'est tous rassemblés pour faire des propositions qui représentent la gastronomie pays dans toute sa splendeur. Les types de plats, c'est hyper varié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des propositions végétariennes, il y a des propositions légères, d'autres plus riches. Mais pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on a sur le foot court, Laurence Noury, qui vous propose une croquette de foie de volaille avec du riz chauffé en deux textures, une en purée, une en riz, accompagnée d'un brin gel fumé. Tout ça ici, et puis on a de l'autre côté aussi les pâtissiers. Dégustez les pâtisseries de Julien Leveneur, qui est champion de France de dessert. Vous avez chez les artisans, tous les artisans de la marque 100% La Réunion, avec notamment Préma Apache Entier, qui est championne de France de confiture. Donc voilà, on a, on va dire, ce que La Réunion propose de plus talentueux en termes de culinaire. L'idée, c'était vraiment d'avoir un panel, de rencontrer un maximum de personnes. Très souvent, en fait, les chefs viennent, prennent de leur temps pour venir cuisiner ensemble.